Bonjour tout le monde et bienvenue pour votre séance de pilates. Aujourd'hui, focus sur les épaules et les bras. On est parti. On commence debout. Les pieds largeur du bassin, les orteils bien vers l'avant. On active ses pieds dans le sol, on absorbe le centre. On s'étire vers le plafond. Et on va monter les épaules. Roule, inspire, expire, relâche, inspire, monte. Et essayez de mobiliser que les épaules, les omoplates qui glissent sur la cage thoracique de haut en bas. Et gardez bien le centre actif, les jambes qui repoussent le sol. Expire. Et une dernière fois, j'inspire, je monte. Sans casser la nuque, expire, redescend. Quelques cercles vers l'avant. Et deux. Et trois. Et le quatrième. Essayez de garder les côtes fermées et dans l'autre sens. Sentez toujours le mouvement des omoplates qui se rapproche, monte vers le ciel et s'éloigne et descend. Imaginez ces omoplates sur un bloc de savon. Ce mouvement est donc fluide et libre. On laisse les épaules lourdes tomber vers le sol. On allonge ses mains vers le sol. On tourne les paumes de main vers le haut. On monte les bras. Sentez les épaules. Et expire. Tourne les mains vers le sol. Les paumes de main vers le sol. Et hop, je m'étire et je presse l'air. Inspire, monte. Omoplates tombent vers le sol. Expire. Presse. Activez sous les aisselles. Et inspire, monte. Expire. Comme un tire-bouchon, la colonne s'étille. Et un dernier. Expire. Et on va garder les bras à la hauteur des épaules. Et tirez les mains. Les bras. Et on fait des petits cercles. Tac, tac, tac. Encore. Vers l'avant. Et dans l'autre sens. Les côtes toujours fermées. Tout se passe dans les épaules. Mérus tourne dans l'épaule. Et encore. Dans l'autre sens. Respirez. Et dans l'autre sens. Vers l'arrière. Gardez les bras longs. Ok. On relâche. On tourne la tête à droite. Menton au-dessous de l'épaule. Et je reviens centre. Inspire de l'autre côté. Expire. Et encore une fois à droite. Et reviens centre. Inspire à gauche. Expire. Et reviens. Ok. On va faire les cercles à nouveau. Mais en montant et descendant les bras. On est parti. Des cercles vers l'avant. Petit. Toup. 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 Et ça monte. Le plus haut possible. Sans monter les épaules. Et changer de sens. On descend les bras. On remonte. Petit cercle vers l'avant. Respirez. Et tirez les bras vers les côtés. Ne montez pas les épaules. Et hop. Petit, petit, petit. Ne partez pas en avant et en arrière. Avec le tronc. Allez. Un petit dernier. Hop. Gardez le centre absorbé pour stabiliser le bassin. Et hop. On redescend. Respirez. Courage. Super. Quelques cercles de bras. Je monte. Gardez les côtes fermées. Et j'essaie d'ouvrir les bras vers l'arrière. Voilà. Expire. Expire. Et un dernier dans ce sens. Expire. Dans l'autre sens. Et attention. Ne laissez pas la patrine partir vers l'avant. Les omoplates qui se rapprochent. Hop. Et vers l'avant. Encore deux. Voilà. C'est vraiment les bras qui se mobilisent. Tout le reste du corps reste ancré. Stable. Ok. On va faire une combinaison. Comme la nage. On va d'abord faire ce mouvement de bras. Comme si on nageait le croc. Roule. Gardez les pieds bien actifs dans le sol. Les jambes qui repoussent le sol. Ok. Donc on va ajouter un twist de la colonne. Hop. On monte. Un bras vers l'autre. Et vers le bas. Et quand on va les ouvrir. Un vers l'avant. Un vers l'arrière. Une poitrine recule. Une autre avance. Boum. On arrive les bras de côté. Et puis quand on va continuer son cercle. On va revenir centre. De l'autre côté. Je tourne vers le braquet. Au plafond. Hop. J'ouvre les côtes. Gardez les bras bien longs. Et le bassin toujours vers l'avant. Et je continue mon cercle. Allez. On essaie de faire ça sans s'arrêter. On dévisse la colonne, la taille. On s'étire vers le plafond et les bras. On dessine des grands cercles. Regardez bien les hangers à l'avant. Allez. Un dernier. Hop. Et hop. Ok. Je relâche tout. Je secoue un peu tout ça. Et je vais me mettre à l'arrière de mon tapis. Hop. On regarde moins vers l'avant. On absorbe son son coccyx qui tombe vers les talons. Et on s'enroule. Suspendez-vous au-dessus de votre ventre. Gardez le coccyx vers le bas le plus longtemps possible. Et puis on laisse ensuite les genoux se plier. Le bassin partir. Et on vient se mettre à quatre pattes. Hop. Mes mains en dessous des épaules. Genoux légèrement espacés. J'active mes mains dans le sol. Je presse le sol pour éviter d'arrêter les omoplates. Hop. Et les épaules affaissées. J'absorbe le ventre. On va faire airplane. J'allonge mains et jambes opposées. Je m'étire, je m'étire, je m'étire, je m'étire, je m'étire. Et je monte. On reste un instant. Et on repose. On effleure le sol. Et on remonte. Hop. Et on repose. Les hanches, les épaules parallèles au sol. Et les appuis très actifs dans le sol. Cherchez la longueur de la colonne, de la jambe et du bras. Respirez. Et je ramène tout ça en dessous de moi. On change de côté. Hop. J'entremets deux appuis dans le sol. Et hop. On s'étire, on monte. Et on repose. On effleure le sol. Hop. Légèreté. Contrôle. Et je repose. Et hop. Ne creusez pas le bas du dos. Centrez votre corps. Qui s'étire, 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 s'étire. Et le dernier. Super. Je ramène les genoux. La planche. Les genoux pliés. Je croche sur tes orteils. Le dos. Parmètre au sol. J'inspire. 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 Repousse le sol avec les mains et les pieds. Je décolle les genoux. Inspire en haut. Expire. Repousse. En douce. Inspire. En bas. Expire. J'absorbe le centre. Repousse le sol avec les mains. Et repousse. Et repousse. Inspire. Je m'étire. J'allonge la colonne. Et je repose. Allez, un dernier. J'inspire. Expire. Inspire en haut. Et repousse. Allongez les orteils. Asseyez-vous sur vos talons. Et tirez-vous. Vraiment. Marchez avec les doigts pour chercher à créer de l'espace entre chaque vertèbre pour vivre votre tête au sol. Et à l'opposé des doigts, le coccyx reste lourd. Le sacrum tombe vers le talon. Voilà. On revient à quatre pattes. On va faire une petite combinaison. Alors, on vérifie le placement de ces mains qui sont déjà actives dans le sol. Le centre a absorbé. De là. Je vais se passer un petit peu. On va plier les coudes. Garder le dos bien haut, bien droit. On ne creuse pas le bas du dos. On va aller poser les coudes. Les coudes vont chercher vers l'arrière. La tête s'étire en diagonale vers là. Et on remonte. Fou. De là. Hop. Je viens. Comme on a fait tout à l'heure. J'expire. Je vais à la fin de son. Puis, je viens en chine tête en bas. Je ramène un instant. Suspendure au-dessus du sol. Hop. Je retrouve ma planche. Et je repose délicatement. Allez, on est parti. Inspire. On descend en contrôle. Le dos bien haut. Expire. Repousse le sol. Hop. Je décolle les genoux. Et j'inspire. Je viens en tête en bas. Expire. Reviens en planche. Et repose. Inspire. Pénalier les coudes vers l'arrière. Croce pas le bas du dos. Et hop. Je remonte. Je décolle les genoux. Et je viens en chine tête en bas. À nouveau planche. Et je repose. Pensez bien à vos omoplates. On ne veut jamais laisser les omoplates se rapprocher l'une de l'autre. Quand on descend, les coudes s'étirent vers l'arrière. Expire. Inspire. Et chine tête en bas. Reviens en planche. Et repose. Allez, le petit dernier. Inspire. En contrôle. Expire. Repousse. Inspire en bas. Je soulève les genoux par le chine tête en bas. Je reviens en petite planche. Et je repousse. Ok. On s'étire à nouveau. Faites une pause pour les bras. Vous pouvez les mettre autour de vos jambes. Ok. On expire. On absorbe le bain du ventre. Et on déroule sa colonne. Pour s'asseoir. Ok. On va se mettre assise suffisamment. À l'avant de votre tapis. Zouf. Ok. Les pieds légèrement espacés. Les ischions bien ancrés dans le sol. On attrape l'arrière de ses cuisses. On se débris. Pour chercher cette opposition coccy-sommet du crâne. Sans pousser vers l'avant. Le centre. Qui aide à s'étirer. se suspendre voilà respirez expirez je sens le plancher pelvien qui s'absorbe comme une ventouse vers le haut le centre qui s'absorbe encore une respiration je crée de l'espace entre chaque vers très bien, on garde ça maintenant on va plus aider les mains on arrange les bras là et on essaie de les monter là où on peut sans partir avec les épaules c'est le bras qui monte si on reste ici, on est ici si on peut aller jusqu'au plafond on va jusqu'au plafond comme un spine stretch forward j'expire, j'enroule la tête les épaules je suspends mon centre et je m'enroule au-dessus de mes pieds j'inspire et je réempile sentez comme le dos les muscles de la colonne s'activent pour ramener les épaules et la tête au-dessus du bassin on repart on repart les doigts, les bras bien étirés on met les épaules tranquilles on inspire on réempile et on s'étire vers le ciel encore deux expire inspire et on va tomber dans le centre le sol le centre s'absorbe un dernier courage et hop les petits muscles longues de la colonne qui se resserrent et je retrouve ma verticalité je place mes mains vers l'avant expir cette fois-ci c'est le bas de la colonne rétroversion du bassin je déroule mon dos tranquillement le bridge hop tout de suite les bras ancrés dans le sol les épaules qui s'ouvrent les triceps qui s'activent expire rétroversion du bassin et je monte une vertèbre après l'autre je mets des pieds et des bras qui appuient dans le sol expire redéroule la colonne et on repart expire rétroversion du bassin sentez les genoux qui s'étirent vers l'avant alors que le bassin monte et on déroule comme une vague je masse l'ombre et encore deux les bras actifs dans le sol expire et le dernier prenez votre temps votre colonne est devenue serpente elle ondule ok retrouvez bien votre neutre dans le bas du dos on t'aille les bras vers le plafond on est parti pour le chest lift inspire en bas expire enroule absorbe le centre pour enrouler les épaules vers inspire en bas expire déroule en contrôle inspire en bas expire la force du centre la force du centre me permet d'enrouler le haut de la colonne et je repose encore deux et je repose en douceur les bras longs qui veulent chercher le plafond sans monter les épaules expire on va rester en haut regardez les bras longs le centre qui tombe vers le sol on va faire les battements de bras en essayant de bien stabiliser le haut du tronc tout se passe dans l'épaule il n'y a pas de je monte et je descends la tête et les épaules continuez de respirer vous pouvez faire inspire sur deux expire sur deux ou sur trois sur quatre ça dépend de la vitesse à laquelle vous battez les bras contrôlez bien ce battement c'est l'action des triceps hop je presse avec l'arrière des bras vers le sol et je redépose hop je repose les bras je tourne la tête un peu à droite et à gauche je détends bien la nuque on est reparti pour le bridge hop les bras qui sont dans le sol les pieds j'inspire en bas j'expire je monte en bridge et je vais rester là-haut là les appuis sont très importants sans bouger le bassin de droite à gauche ou de bas en haut je monte une jambe et je repose et je repose j'essaie de répartir le pointre le pied au sol les épaules et les bras et les deux hanches visent bien vers le plafond et expire même gentilette et repose la poitrine lourde vers le sol c'est que le bassin qui monte je repose je repose et je re dé roule ok on remonte les bras vers le plafond on repart en chest lift très bien de là je monte jambes droites et puis jambes gauches en tablette super on va faire la centaine 5 battements sur une inspire 5 sur une expire on est parti 1 2 3 4 5 et 1 2 3 4 5 et 1 2 3 4 5 et 1 3 4 5 on continue 1 2 3 4 4 5 et 1 voilà absorbe le centre rien ne bouge à part les bras couage garder la hauteur des épaules par l'action des abdominaux ok je stabilise garder les jambes en tablette et contrôler la descente ok ramenez les genoux vers vous pour une petite pause pour une petite pause laissez cette fois si le bas du dos ça on va nous avoir le sol n'hésitez pas aussi à tourner votre tête ainsi il y a des tensions dans la nuque ok on est parti pour nos roll up et roll down jambes 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 légèrement pliées en fonction de votre bas du dos on commence à allonger les bras vers le plafond on inspire jambes 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 un peu la tête les épaules et à l'expiration je continue main montée j'arrive en spine stretch forward au dessus des jambes le sang suspendu et expire je repars vers le sol on repart ainsi expire expire spine stretch forward et on repart j'attire dans son rythme si vous avez besoin de prendre plusieurs respirations ce n'est pas grave essayez de faire le mouvement sans et n'hésitez pas à plier les jambes les jambes et on down cherchez bien à arrondir surtout le bas du dos le centre s'absorbe hop et un petit dernier on reste assis et on réempile sa colonne à la verticale ok on empile les jambes tac tac comme tout à l'heure hop je cherche l'opposition bassin dans le sol le sommet du crâne les bras vers l'avant l'épaule tranquille expire scooping back rétrovation du bassin le centre recule je cherche cette zone plutôt que le haut du dos de là je vais monter une jambe en tablette si tout va bien je vais monter l'autre jambe connecter les jambes ensemble essayez de rester dans cette position si on reste avec seulement une jambe en l'air et donc on change de jambe c'est bon avec deux jambes en l'air encore une respiration courage je fais toujours le centre qui s'absorbe le bas du dos surtout qui c'est de s'arrondir légèrement puis je repose une jambe et puis l'autre hop je peux m'aider les mains et je retrouve ma verticale ok prochain exercice hop on repasse scooping back le bas du dos ça je suis plutôt vers l'arrière je vais poser mes mains vers l'arrière et puis au choix soit une jambe en tablette comme tout à l'heure soit avec les deux jambes connectées je vais monter avec une jambe à bord en gardant la forme donc il n'y a pas de ça je garde la connexion de mon genou avec mon centre il y a tout qui va reculer pendant que je vais plier les bras et repousser le sol donc je fais un peu comme une chaise à bascule je garde ma forme et j'ai que les bras qui plient les coudes bien vers l'arrière et qui tend et je peux faire cette réception avec les deux jambes donc je roule un peu comme une petite boue donc les jambes viennent légèrement avec le tronc mais il n'y a pas de plus de distance qui se crée et si vous avez une seule jambe changez de jambe et le dernier je repose et hop je récupère ma verticalité super on allonge à nouveau ses jambes ou on les plie légèrement pour notre roll down hop bras vers l'avant rétroversion du bassin et je déroule ok les bras le long du sol je ramène le pied droit hop et le genou tablette j'attrape l'arrière de ma cuisse je ramène les orteils du pied gauche vers moi je vérifie que mes hanches sont bien ancrées dans le sol et sans bouger le bassin je vais allonger la jambe j'essaie de tendre la jambe si je ne peux pas se mettaire on va rester et on va articuler le pied flex pointe on essaie de gagner de plus en plus de millimètres vers le plafond on essaie de décoller la jambe de la hanche on essaie de relâcher la cuisse ici autorisez la hanche à se fléchir on garde le pied pointé si on n'a pas la jambe tendue on la laisse légèrement plier je presse les bras dans le sol et on est parti single leg circle petit cerf dans un sens mais bassin tronc bien ancré dans le sol pas de petits mouvements de droite à gauche et dans l'autre sens je peux faire la jambe allongée je vais faire la jambe allongée faites l'amplitude qui vous va et hop un seul un autre et j'allonge 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 j'étire ma jambe j'absorbe le centre hop je flex bien le pied je ramène l'autre jambe à la tablette j'attrape l'arrière de la cuisse et on étire 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 on garde le maximum d'amplitude qu'on peut avoir et flex et pointe sentez le corps qui s'étire dans toutes les directions tout en gardant le bassin le tronc l'eau dans le sol et je garde le pied pointé je pose à tous les bras les épaules s'ouvrent également et je mets des bras dans le sol pour faire mes cercles un cercle et un l'autre pas trop grand et changez de sens je veux étirer l'arrière de la cuisse pour ramener les jambes j'allonge très bien on replie les jambes garder les bras dans le sol je ramène une jambe après le temps je vais allonger la jambe droite le plus bas possible et en gardant mon autre essayez de ramener le genou légèrement vers la tête attention pas de hanche qui twist et on change et par le centre j'absorbe le centre du coup je ramène l'angeul et regardez les bras bien actifs dans le sol et côte fermée et et je ramène les deux jambes je monte vers le ciel expire je monte en roule en chest gardez les bras bien étirés et on fait la même chose j'allonge une jambe et j'essaye de ramener légèrement le genou de l'autre jambe de l'énergie qui s'oppose aidez-vous des bras pour garder les épaules et la tête enrouler le bassin n'a pas besoin de bouger ni le bas du dos ne trichez pas pour gagner en amplitude ramener les deux jambes et reposer ok bien hop les pieds bien ancrés dans le sol cette fois-ci on va travailler le chest lift et essayer de mobiliser les bras sans perdre le chest lift on est parti on a les bras vers le ciel expire en retour ok de là tout va bien maintenant en regardant au plus possible la hauteur de la courbe je vais monter les bras le plus possible vers la tête chacun fait en fonction de ce qu'il peut faire le plus important c'est de garder son chest lift son centre absorbé stabiliser le bassin le bas du dos et le faire ses serres inspire peut-être pour monter et expire pour serrer les bras oula expire et inspire pour serrer faites ce qui vous vient ce qui vous aide il faut se rappeler que la respiration est là aussi pour nous aider un dernier courage et on repose très bien maintenant on va combiner les bras et les jambes double leg stretch donc on a une jambe et puis l'autre entamette on inspire on va expire je monte en chest lift je pose mes mains sur mes bas de jambe et j'inspire ou j'expire j'ouvre tout et je ramène pas besoin de descendre les jambes très bas le plus important c'est de garder le placement du bas du dos et le chest lift sinon on peut descendre on essaye sinon on fait plus petit mais contrôler allez encore un dernier et je repose ok très bien je vais attraper l'arrière de mes cuisses gardez le bas du dos arrondi je m'enroule et par le poids des jambes un peu comme un rôle donc gardez bien le centre à absorber la courbe du bas du dos et là hop comme une chaise à bascule le dérasse ok on va se remettre sur le côté on a les jambes légèrement pliées alors avant toute chose gardez bien la taille activée pour vous placer et ainsi avant l'épaule et le coude aligné si on est comme ça et qu'on se place comme ça après quand on active sa taille le coude est trop loin en descendant je garde ma taille et je le place en fonction de ça je repousse le sol j'ouvre mon épaul ici et je place l'autre main derrière la nuque hop j'allonge la jambe supérieure et comme on a l'habitude de faire allonger on monte la jambe et on repose sans ça fait c'est évidemment et monte et repose monte et repose et monte et repose et monte et repose on monte on reste hop je fais quatre cercles vers l'avant c'est de bien stabiliser les hanches également tout en continuant d'ouvrir votre épaule on n'est pas à fesser et j'en mets le sens du cercle le fémur tourne dans la hanche je ne bascule pas le bassin respire et courage ok on regarde la jambe légèrement décollée puis on va vers l'avant hop je flexe le pied je vais vers l'avant j'allonge la poing et les orteils je vais vers l'arrière sans partir avec le bas du dos et vers l'avant vers l'arrière donc le inspirer vers l'avant garder le dos très étiré expiré absorbez bien le sang le vent pour amener la jambe le plus loin d'ailleurs possible allez un dernier inspire expire très bien posez la jambe et gardez-la bien arrangée on va travailler l'autre bas on pose on pose sa main le coude vers les pieds et on descend on va monter descendre le buste on s'est donc de la force du bras de la poussée du bras et de la taille qui s'absorbe on est parti expire presse le sol essaye essayez qu'il n'y ait pas trop de poids sur cette main et contrôle la descente super et on remonte aidez-vous de la jambe aussi qui tire gardez bien les épaules vers l'avant et je repose en contrôle et expire et repose le dernier courage et je repose et on va faire tout ça de l'autre côté hop je change les jambes pliées je suis assise sur une fesse et je descends en absorbant toujours la taille hop je place mon coude en dessous épaules et les deux hanches les deux épines antérieures vers l'avant j'allonge la jambe supérieure et c'est parti on on descend ça peut être tout petit je pense que on garde bien le placement du tronc de l'épaule c'est essentiel on ne fait pas un concours de hauteur et monte on descend on monte on descend on monte et on descend on remonte un petit peu et on fait nos cercles quatre cercles et le dernier je change de sens super et je vais vers l'avant inspire et tire la tête vers le haut expire absorbe le sens pour allonger la jambe vers l'arrière sans cambrer souriez car la vie est belle vous aurez des corps de rêve pour cet été des corps sains et qui peuvent bouger efficacement grâce à tout notre travail ok on garde la jambe l'ombre est posée au sol on place la main et on descend et on fait ce qu'on peut si ça c'est trop dur on fait un petit peu et on repose on essaye de monter et de redescendre sans s'affaisser dans la taille et expire et le dernier ok on va faire une petite pause pour les bras un petit spine stretch forward les jambes large du tapis vous le savez je le répète souvent jambes plies ou jambes tendues en fonction de votre souplesse et de votre bas du dos ok et les pieds flex orterrané vers soi on ressent on repense à la position du début de cours du dos au position sacrum vers le bas oxyse à le sol et le sommet du crâne vers le haut inspire commence à enrouler la tête expire expire tire-toi d'arrière inspire expire et remplir la croix encore deux Laissez fondre le sternum de la poitrine Alors que le centre s'absorbe Pour mieux enrouler le dos Sentez les zones plates également Qui sont disponibles Je m'enroule Et quand je m'enroule vers l'avant Elles s'éloignent l'une de l'autre Et quand je reviens Elles se rapprochent légèrement Connectez les jambes ensemble Idem, si besoin pliez les genoux pour votre bas du dos Les points de main vers l'avant Les bras rentés Puis, c'est pas le bras qui part C'est par la poitrine La cage thoracique J'inspire, je twist Je vais regarder maintenant vers l'arrière Et tirer les bras Et je ramène Inspire, twist Expire Regardez bien les hanches en face Encore une fois De chaque côté On va en faire un petit dernier sur le dos Roll down Ok Les bras en T Comme on vient de le faire Non seulement ils pressent légèrement le sol Mais ils s'activent dans l'espace, dans la longueur Ils vont chercher chaque côté D'accord ? J'ai bien les côtes fermées Mon bas du dos neutre Je monte une jambe et puis l'autre en tablette Très bien Cette fois-ci, c'est pas le haut du dos qu'on twist C'est le bas du dos Donc, j'inspire Je laisse tomber les genoux Vers un côté Une fesse se décolle Et j'essaie de garder L'épaule opposée bien dans le sol Donc pour ça, mon bras Qui est du côté des genoux Est actif dans le sol Surtout là pour repartir Expire Presse le bras du côté des genoux Pour revenir Et de l'autre côté Inspire Laisse tomber les genoux Décolle une fesse Gare les épaules dans le sol Le bras du côté des genoux Pousse le sol Et je reviens Allez, encore Trois Inspire Expire Presse le bras Psaume le centre Et de l'autre côté Expire Et on inspire Et on inspire Voilà Ok Je propose une jambe et plus l'autre J'allonge les jambes Roll up Je roule les jambes en pliées Si besoin Je vais faire les jambes en pliées On est parti J'inspire Je commence à m'enrouler J'expire Je continue De m'enrouler Hop Un stretch forward Et je réapplique Ma colonne Très bien On va venir se mettre À quatre pattes Genoux légèrement espacés Vous connaissez la chanson Les mains en dessous des épaules Le dos très long Je repousse le sol Avec les appuis Les omoplates Légèrement éloignées De chaque côté Sans perdre ça Dans cette position Les omoplates Sans perdre le centre C'est-à-dire le bas du dos Qui creuse On descend Comme une planche Les coups S'étire vers l'arrière Vers l'arrière Vers l'arrière La tête s'étire Vers l'avant Vers l'avant Et je remonte Et inspire Sans rapprocher Les omoplates L'une vers l'autre Donc sans laisser ça se passer On descend et on monte Inspire, descend Expire Presse le sol Et absorbe le ventre Et inspire, descend Et tire la colonne Et un dernier Très bien On s'étire On va refaire Une petite séquence De push-up On va faire une autre option On revient à quatre pattes Alors Soit On se met En planche d'abord On passe les épaules Les mains un peu plus de sol Comme le airplane Hop Je sors une jambe Sans monter la fesse Ni la descendre Puis je me mets en planche De là je pose les genoux Pour être comme une planche Et on fait ces push-ups Comme ça Si ça C'est trop dur On garde notre version On vient de faire Et on descend La main de feu Si on ne va pas jusqu'au sol Essayez surtout de Sentir la position Et de maintenir La position Des épaules Du bas du dos Et on repousse Donc choisissez Si vous sentez déjà que là C'est un petit peu dur Refaites cette version Pour les autres Je fais avec vous On allonge une jambe Les hanches parallèles au sol Et on allonge l'autre On plie les genoux légèrement Sans combler le bas du dos Et on est parti Inspire, descend Expire, remonte Et on revient Pour tout le monde On s'étire Et on revient À quatre pattes Pour notre chair Tête en bas On croche avec les orteils On expire On absorbe le centre On repousse le sol Avec les mains Inspirez Puis, pliez légèrement Les genoux Et Alors attention Au mouvement d'épaule Essayez de garder Les deux épaules En face des cuisses Je plie un peu en coude Pour pousser le sol Je plie un peu Je marche avec les mains Mais je contrôle Mes épaules Et mon bassin Jusqu'à voir le poids Sur mes pieds Relâchez bien la nuque Voilà Le tronc Se pousse sur les cuisses Et à l'expire J'absorbe le ventre Je descends le cotis Bien vers les talons Les fesses Ne reculent pas Et je déroule Ma colonne Ok Un petit équilibre De fin Sur le tapis Ou en dehors du tapis Sur le tapis C'est toujours Un petit peu plus Un challenge On va se mettre Les pieds en V À peu près 11h10 Le bassin Le centre Absorbe Les épaules Tranquilles On active Les mains Comme ça On va faire un mur Imaginaire Derrière Soit qu'on voulait Déjà Presser Neu Alors On va chercher Son nez Qui On repousse Le sol Avec les cousines Et les orteils On s'aide Des bras Qui pressent l'air On essaie De monter Garder les talons Bien Connectés Ce n'est pas La hauteur Nécessairement Des pieds Des talons Qui est important On repose On a senti Que le mouvement Se fait dans les chevilles Et pas Je dois bouger Mes épaules D'avant En arrière On est reparti Hop Le tendon d'Achille S'active Se rétrécit L'avant De la cheville S'ouvre Les talons Pressent l'un Contre l'autre Et je redescends C'est le chemin inverse L'avant De la cheville Se ferme Je tiens Mon tendon d'Achille Allez Encore une fois Je m'étire Vers Le haut Ok On essaie de bien Trouver son équilibre Fixez votre regard D'avant Et comme dans La centaine On va battre Des bras D'avant En arrière Alors si on utilise Des épaules C'est là Oups L'équilibre Et dérangé Donc vraiment Vous pouvez faire Lentement d'abord Des petits mouvements D'avant En arrière Mais vraiment Que le bras Qui tourne dans l'épaule Et une fois Que ça va Hop On accélère Je presse Comme un rebond Poum Poum Vous voyez Moi aussi Je ne trouve pas Toujours mon équilibre Et stabilisez Les battements Et on repose Les talons Secouent tout Hop Les jambes Ok Cette fois les petits Parallèles au sol Oh Parallèles tout court Je veux dire Les orteils vers l'avant On monte les épaules On relâche tout Une dernière fois Très bien On monte les bras Hantés Sentez les doigts Qui s'étire Qui vont chercher loin En gardant Cette étirement On va Fléchir les poignets Les doigts Vont aller vers l'arrière On va sentir Que ça étire tout Ici Allez doucement Allez-y petit à petit Cherchez A aller imprimer Le talon des mains Sur les côtés Ouvrez Les épaules À l'avant Et On relâchez Faites quelques sacs De poignets On met la tête À droite Et à gauche Que la tête Les épaules Respirent en face Secouez tout Et voilà Pour cette séance J'espère que vous sentez Vos bras Vos épaules Moi je vous retrouve Bientôt Et puis je vous souhaite Une bonne fin de journée Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada